Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pierre Palmade a été placé en garde à vue en début d'après-midi. Procédure dans le cadre de l'enquête suite à l'accident de la route de vendredi soir en Seine-et-Marne. L'humoriste est entré en collision avec un autre véhicule qui arrivait en face. Il conduisait sous l'emprise de la cocaïne selon les expertises. On compte toujours trois blessés dont deux en réanimation. Ce matin, un homme soupçonné d'être le passager de Pierre Palmade a été interpellé à Clichy. La femme qu'il hébergeait aussi. Et puis un autre passager aussi en fuite pourrait se rendre. C'est ce qu'affirme son avocat Pierre Palmade a exprimé sa honte et se dit prêt à assumer toutes les conséquences de ses actes. Le corps retrouvé au parc des Butchements à Paris. La victime a été identifiée grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'une femme de 46 ans habitant la Seine-Saint-Denis. Son mari avait signalé sa disparition le 6 février dernier. Le corps de la disparue découpé en morceaux est découvert cette semaine. ont été enfermés des morceaux dans des sacs poubelles répartis dans différents endroits du parc. Une enquête pour assassinat est ouverte par le parquet de Paris. J-3 avant la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Une ambiance toujours rouleuse au sein de l'hémicycle. Hier soir, l'article 2 du projet de loi a été rejeté par les députés. Ça concerne l'index sur les seniors. Le gouvernement promet de réintroduire cet article au Sénat. Et dans la rue, l'intersyndical appelle une cinquième mobilisation. Demain, la participation devrait être en naître baisse avec les vacances scolaires sur une grande partie de la France. Séance de rattrapage promise. Le 7 mars, les syndicats menacent de bloquer tous les secteurs. Si le gouvernement tourne encore le dos à l'opinion. Les membres de l'OTAN poursuivent leur discussion aujourd'hui à Bruxelles. Objectif d'accélérer leur livraison d'armes à Kiev. Il est question d'artillerie, de blindés, de défense antiaérienne. Mais pas encore des avions de combats réclamés par le président ukrainien. Emmanuel Macron promet, lui, d'évoquer à Munich les moyens d'assurer la défaite de la Russie près d'un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le président français en parlera vendredi à la conférence sur la sécurité dans la capitale bavaroise. Et puis, fin de la mission d'audit au sein de la Fédération française de football. Le rapport sur les dysfonctionnements doit être remis dans les prochaines heures. Audit définitif diligenté par le ministère des Sports auprès de la FFF qui pourrait influencer sur le sort de Noël Legrette, le président de la FFF, sur un siège éjectable après ses déclarations sur Zinedine Zidane et des accusations de harcèlement sexuel. Enfin, un mot de football sur les terrains avec la suite de la Ligue des champions. Deux rencontres à l'affiche aujourd'hui, les huitièmes de finale. Bruges, Benfica et Dortmund, Chelsea. Coup d'envoi à 21h. Regards d'experts et matchs à suivre dans Europe 1 Sport. Rendez-vous dès 20h.